Une fille qui a accouché à l'âge de 5 ans est la plus jeune mère du monde. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Lina Marcella Medina a été confirmée comme étant la plus jeune mère du monde, ayant donné naissance à l'âge de 5 ans et 7 mois. Lina est née au Pérou le 23 septembre 1933. Sa mère, Victoria Lozea, était femme au foyer et son père, Tiburello Medina, était orfèvre. Et elle venait d'une famille apparemment modeste. Les parents de Lina ont remarqué un gonflement anormal de l'abdomen lorsqu'elle avait 5 ans et 6 mois. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une tumeur, mais ils ne se doutaient pas que Lina était enceinte de 7 mois lorsqu'elle a été diagnostiquée par le docteur Gerardo Lozada. Ses parents ne croyaient pas qu'il était possible d'être enceinte à cet âge et pensaient que le docteur Gerardo plaisantait. Ils ont donc emmené Lina chez un spécialiste qui a confirmé le diagnostic initial. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. On me cherche la nuit. Quand on me trouve, on ne s'en rend compte que quand je suis partie. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Il s'agit d'un véritable miracle médical et il est difficile d'y croire. Lina vivait dans un petit village péruvien situé à 2 km au-dessus du niveau de la mer, dans la région la plus pauvre du pays. Tous ceux qui ont étudié la situation de Lina étaient surpris. Mais les endocrinologues pédiatriques n'ont pas écarté cette possibilité. La puberté précoce touche environ 1 enfant sur 10 000. Et Medina était l'une de ses enfants. La puberté précoce est définie comme une puberté qui commence avant l'âge de 8 ans chez les filles et avant l'âge de 9 ans chez les garçons. Il y a environ 10 fois plus de filles que de garçons qui se développent de cette façon. Et il y a des raisons de penser que ce phénomène est accéléré par des contacts sexuels précoces. La puberté se caractérise par une croissance rapide des os et des muscles, des changements dans la forme et la taille du corps, et le développement de la capacité de reproduction du corps. La cause de la puberté précoce est souvent inconnue. Dans de rares cas, la puberté précoce peut être causée par des infections, des troubles hormonaux, des tumeurs, des anomalies cérébrales ou des blessures. Au fil des ans, de nombreuses personnes ont qualifié son histoire de canular. Mais des radiographies, des photos et des documents médicaux prouvent qu'elle s'est réellement produite. L'identité du père de l'enfant, en revanche, n'a jamais été établie. Sa minceur ne lui permettait pas de faire passer un enfant de taille normale par le canal de la naissance, et elle a dû subir une césarienne. Lina a ensuite mené une vie ordinaire au Pérou, malgré son statut de mère record. S'agissait-il d'un viol, d'un inceste ou de quelque chose d'encore plus odieux ? Lorsque le médecin l'a appris, il a appelé la police, qui s'est empressée d'arrêter le père de Lina comme premier suspect. La police a dû le laisser partir après une semaine d'interrogatoire, car elle n'avait pas assez de preuves pour prouver qu'il avait fécondé son propre enfant. Le deuxième suspect était le cousin de Lina, qui avait des problèmes mentaux qui ont conduit les autorités à penser qu'il serait capable d'un acte aussi horrible. Mais la police n'a pas pu le poursuivre en tant que père de l'enfant de Lina, en raison du manque de preuves. Lina a été interrogée par les autorités en présence de sa mère, pour savoir si elle se souvenait que quelqu'un lui avait fait du mal ou l'avait violée. L'enfant étant désorientée par tout ce qui se passait autour d'elle, la police s'est retrouvée une fois de plus sans piste, sur un ou plusieurs suspects possibles. Les autorités ont abandonné l'affaire, en raison du manque de preuves et de pistes. Les médecins de la maternité savaient qu'il y avait de fortes chances que le bébé ait de gros problèmes, car on pensait que le jeune organisme de Lina n'était pas encore développé à l'époque, et donc incapable de fournir la nutrition nécessaire au développement du bébé pendant les 9 mois de grossesse. Le bébé est né en bonne santé et avec un poids parfait de 2,7 kg le jour de la fête des mères, le 14 mai 1939, par miracle. Le médecin de Lina, qui l'a assisté pendant le travail, a suggéré le nom de Gérardo Medina pour l'enfant. L'identité du père est restée un mystère jusqu'à ce jour. Lina était, sans aucun doute, une autre jeune fille qui a été abusée sexuellement. Ce qui est encore plus choquant, c'est que cela se passe encore aujourd'hui. Les parents de Lina ont tenté d'offrir une enfance normale à leur enfant et à leur petit enfant, en expliquant la relation entre les deux au fur et à mesure qu'ils grandissaient. Les parents de Lina ont fait un travail admirable en protégeant sa vie privée, et en exploitant pas sa maladie rare à des fins financières. Le cas de Lina a suscité l'intérêt de nombreux chercheurs et médecins, qui ont voulu en savoir plus sur son enfant et sur elle. Les parents de Lina ont refusé une fois de plus, déclarant qu'ils voulaient que Lina ait une enfance normale. Lina est toujours en vie à l'âge avancé de 87 ans. Elle a épousé son mari Raoul dans les années 1970, et a donné naissance à son deuxième fils à l'âge de 39 ans. On ne sait pas grand chose de Gérardo Medina, et il n'y en a pas eu beaucoup au cours des dernières décennies, car le public a respecté la vie privée de la famille Medina. Une autre histoire. Une fille de 12 ans du nord de Londres et son petit ami de 13 ans sont devenus les plus jeunes parents de Grande-Bretagne. Selon certaines informations, une écolière de 12 ans et son petit ami de 13 ans sont devenus les plus jeunes parents de Grande-Bretagne et prévoient d'élever leurs filles ensemble. Le couple, qui a partagé une photo de leur nouvelle venue sur les médias sociaux, s'est rencontrée dans un parc alors qu'elle n'avait que 10 ans et à l'âge combiné le plus jeune de tous les parents britanniques. Elle est la plus jeune mère du pays après avoir donné naissance à l'âge de 12 ans et 3 mois. Lorsque le bébé, qui pesait près de 2,5 kg, a été conçu, la jeune fille, dont le nom ne peut être divulgué pour des raisons juridiques, n'avait que 11 ans et était encore élève à l'école primaire. La mère de la fillette, âgée de 27 ans, est devenue l'une des plus jeunes grand-mères de Grande-Bretagne. Elle a accompagné sa fille à l'hôpital pour déclarer la naissance hier. Une source a déclaré, Les deux grands-parents sont d'un soutien incroyable. C'est une situation très difficile, parce que les parents sont tous les deux si jeunes, mais leur famille sont juste derrière eux. La mère et le père du bébé sont en couple depuis un an, il ne s'agit donc pas d'une idylle passagère. Ils ont l'intention de rester ensemble et d'élever leur fille ensemble. Ils sont à fond l'un sur l'autre, totalement amoureux. Elle est en 7e année, il est en 9e année dans une autre école. Elle est obsédée par lui. Elle voit ça comme le grand amour et ils veulent se marier. Lorsqu'elle a brusquement cessé de venir à l'école le mois dernier, ses amis n'avaient apparemment aucune idée que la jeune fille, qui vivait avec sa mère dans le nord de Londres, était enceinte. L'on dit qu'elle veut retourner à l'école pour poursuivre ses études. Une source a ajouté, Tout le monde est choqué. Elle était à l'école jusqu'en mars de cette année. Elle n'avait pas l'air enceinte, elle est toute petite de toute façon. Elle n'avait même pas une bosse sur elle. Sa mère reste collée derrière elle. Elle aussi était une mère adolescente, donc elle ne la juge pas. Tressa Middleton, la précédente plus jeune mère de Grande-Bretagne, est tombée enceinte à l'âge de 11 ans et a accouché à Édimbourg en 2006 à l'âge de 12 ans et 8 mois. Shane Stewart de Bedford est le plus jeune père enregistré, ayant donné naissance à son enfant à l'âge de 12 ans en 1998. April Webster et Nathan Fishburne, les précédents plus jeunes parents du pays avaient tout de 14 ans lorsque leur fils Jamie est né dans le sud du pays de Galles en 2010. Lina Medina, du Pérou, est la plus jeune mère du monde, ayant donné naissance à son fils Gérardo, alors qu'elle n'avait que 5 ans et 7 mois en mai 1939. En Angleterre et au pays de Galles, 27 800 filles de moins de 17 ans sont tombées enceintes en 2012, mais ce nombre a diminué ces dernières années. Le taux de conception des moins de 18 ans au Royaume-Uni, qui s'élève à 27,9% pour 1 000 femmes âgées de 15 à 17 ans, est à son plus bas niveau depuis 1966. Selon les chiffres publiés par l'Office des statistiques nationales en février, ils ont également révélé qu'en 2012, 253 jeunes filles de moins de 14 ans sont tombées enceintes, soit une baisse par rapport à l'année précédente et que près des trois quarts d'entre elles ont eu recours à l'avortement. Le père d'une jeune fille de 12 ans, qui est devenue l'une des plus jeunes mères de Grande-Bretagne, a exprimé son soutien à cette dernière, en déclarant « Je préfère qu'elle ait un enfant plutôt que de se droguer ». Après que l'élève de 7e année du nord de Londres a donné naissance à une fille avec son petit ami de 13 ans, il a parlé pour la première fois. Des amis disent que le couple qui a l'âge combiné le plus jeune de tous les parents britanniques a l'intention de rester ensemble et de se marier éventuellement. Le père de la fille, qui n'a que 29 ans et est déjà grand-père, a déclaré « Cette petite fille ne me fait pas du tout honte. Je suis tellement fière d'elle que la honte n'entre même pas en ligne de compte. Elle reste ma petite fille, qu'elle ait fait ça ou non. J'aurais préféré rentrer à la maison et découvrir qu'elle a fait ça plutôt que de découvrir qu'elle se drogue ou autre chose. Elle a apporté quelque chose de beau dans ce monde et nous allons tous rester là et la soutenir. » Il a ajouté « Nous n'avons appris la nouvelle qu'il y a 4 semaines. Alors qu'elle était enceinte depuis 8 mois, j'ai craqué, je n'ai pas dit grand-chose, j'ai en quelque sorte pleuré, je suppose, comme n'importe quel père le ferait. On s'effondre sous le coup de l'émotion. Son père a déclaré que tous les grands-parents avaient rencontré et tenu le bébé après la naissance, dimanche. Il a dit « Je l'ai tenu dans mes bras, j'ai fait mon petit doigt de grand-père, fier d'être grand-père. C'est mon premier petit enfant. » La mère de la petite fille n'a que 27 ans, ce qui fait d'elle l'une des plus jeunes grand-mères de Grande-Bretagne. Son père a déclaré que les frères et sœurs de la fille, un garçon de 9 ans et une fille de 3 ans, étaient choqués d'être déjà oncle et tante. « Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? » Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, le sommeil. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. A très bientôt sur AZ237. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501